bonjour à tous bienvenue pour cette séance 14 en php nous allons voir comment travailler maintenant avec des fichiers on va regarder ça avec pas mal d'exemples que je vais vous montrer en cette vidéo et d'autres fonctions que vous allez apprendre va y avoir beaucoup beaucoup de fonctions que je vais vous proposer sur cette séance on les verra pas toutes avec des exemples parce qu'il y en a vraiment une bonne quantité et je vous les donnerai en fin de vidéo donc vous puissiez comme ça vous les noter ou les tester de votre côté pour voir un petit peu à quoi elles peuvent servir alors un fichier va pouvoir nous servir à stocker des informations donc en général on va pas stocker des grandes quantités de données si on veut faire ça on prend on va privilégier plutôt un fichier formaté dans un format particulier on peut par exemple faire ça avec un fichier en xml un fichier en json éventuellement et si on a vraiment des quantités encore plus importantes et qu'on a besoin par exemple de sélectionner des informations de faire de la recherche ou de faire des requêtes en fait sur ces données on préférera utiliser une base de données c'est des choses de toute façon que nous verrons nous apprenons à utiliser sur ce cours et via les tutoriels de php donc on verra tout ça mais pour le moment on va s'occuper des fichiers donc un fichier on va pouvoir lire un fichier qui existe déjà pour récupérer les informations qu'il contient comme nous allons pouvoir écrire à l'intérieur pour y mettre de nouvelles informations donc on va regarder tout ça alors petite parenthèse il ya une chose à savoir sur linux en tout cas et mac os les fichiers vous ne pouvez pas en fait les lire et écrire dessus comme vous voulez il ya un système de droit ou un système de permission et si vous ne connaissez pas ça si on ne savait pas comment ça en quoi ça consiste le système de permission parce que ça sera tout à fait à connaître et à savoir quand vous allez par exemple déployer un site en ligne le mettre par exemple sur un vient vient un client ftp pour le mettre en ligne donc si vous ne connaissez pas ça je vous invite à aller voir ma formation sur nous linux il ya la séance 15 qui parle des droits et des permissions donc même si bon là vous êtes pour faire du php vous verrez que cette vidéo là pourra vous servir à comprendre dans le détail en quoi consiste ce système de permission sur windows on n'a pas ce même système windows voilà lui la pas de n'utilise pas de système de permission sur les fichiers du coup là il n'est pas évidemment affecté par ce genre ce genre de choses donc ce qu'il faut comprendre par exemple c'est que pour lire un fichier il faudra être sûr que vous ayez le droit de le lire en tant qu'utilisateur et pour écrire dedans également il faudra être sûr d'avoir le droit d'écriture sur le fichier donc on en parlera et vous verrez qu'à des fonctions qui permet d'ailleurs de vérifier ces choses donc on en parlera alors on va commencer par créer déjà un petit fichier ici on met des infos je vais laisser l'extension texte et mais vous pouvez mettre celle que vous voulez c'est pas obligatoirement texte et vous pouvez mettre date point data point donne point ce que vous voulez point donner point n'importe quoi point db même si ça vous amuse peu importe il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions particulières par rapport à ça pour les infos moi je voulais pas par contre qui m'ouvre ici mais c'est pas grave voilà je voulais qu'ils m'ouvrent directement comme ça on pour les infos ce qu'on peut noter par exemple pour mettre des informations on va être comme ça voilà hop et cetera et cetera donc des noms d'animaux que je mets ligne par ligne vous allez voir pourquoi d'accord on va en général infilé de toute façon on va pas mettre les données n'importe comment on va laisser de les présenter d'une certaine manière tel que le développeur par exemple va le décider va le choisir pour travailler là dessus première chose à faire évidemment c'est de ouvrir ce fichier donc là ça va être très pratique puisqu'on voit que mon fichier texte se trouve juste à côté de mon script on pour l'ouverture ça va être assez simple au niveau du chemin vous pouvez bien évidemment faire un dossier corps et avoir de votre fichier à l'intérieur d'un dossier dans ce cas là on va préciser le chemin du fichier d'accord on verra tout ça alors nous pour nous on va se contenter de le laisser ici voilà on va juste laisser ça comme ça on va créer une variable corps qui va être notre fichier et nous allons utiliser une fonction pour l'ouvrir la fonction c'est en php f open qui va prendre le chemin vers ce fichier donc nous c'est directement le nom du fichier puisqu'on n'a pas de sous dossier corps comme ceux ci s'il y avait un sous dossier comme on l'a vu tout à l'heure il suffira de faire ça le dossier se lâche et le nom de fichier ou alors un autre dossier si on avait un autre par exemple etc etc je pense que vous comprenez bien ce système rien compliqué voilà et en deuxième paramètre pour cette fonction il faut peu nous allons lui passer tout simplement le mode d'ouverture du fichier et ce mode d'ouverture donc comme il n'a pas mal je vous ai fait un petit schéma ici un petit tableau pour les énumérer principalement il en manque quelques-uns des quelques-uns très très spécifique mais que vous n'aurez façon pas l'utilité et très peu de chances que vous en servez un jour donc ça c'est les modes que vous allez retrouver assez communément d'accord selon le type d'ouverture du fichier alors on voit qu'on a un caractère pour représenter par exemple si je vais ouvrir mon fichier comme on le voit ici en lecture je vais écrire le caractère air c'est à dire je vais juste noter ça comme ça tout simplement voilà donc le mode va s'ouvrir ici comme une chaîne de caractères je vais revenir dessus vous voyez que chacun a des accès précis certes y en a qui vont vous donner un accès au fichier simplement en lecture d'autres simplement en écriture et d'autres pour les deux ensuite on va avoir le placement au niveau du fichier c'est à dire quand on veut ouvrir le fichier on va avoir un curseur qui va se placer à l'intérieur soit il va se placer au début du fichier d'accord et il va écrire par exemple les données en décalant celle qui aurait éventuellement déjà soit il va se placer en début de fichier et il va remplacer donc il va écraser les anciennes données il va écrire par dessus ça peut arriver aussi par exemple on voit ici pour le mode d'écriture soit il va se placer en fin de fichier donc on parle en ajout c'est pour ça qu'il ya un pour ad ajout qui permet en fait de rajouter à la fin du fichier sans évidemment enlever tout ce qui a été mis avant donc en fonction de ce que vous allez vouloir faire vous pourrez choisir le mode qui vous convient on voit également que pour certains modes pour la majorité mais pas pour les modes rr plus le fichier va être créé s'il n'existe pas par exemple ici si le fichier info point texte et n'existait pas eh bien il aurait créé à condition d'utiliser un de ces modes là parce que vous voyez que pour le mode rr plus n'est pas le cas et je vous ai mis quelques petits quelques petites infos supplémentaires concernant certains modes on voit qu'il ya des modes qui vont réduire la taille du fichier à zéro qui vont en fait tronquer le fichier on voit qu'il y en a qui vont pas permettre alors ça on verra la fonction f6 et pourquoi en fait déplacer le curseur d'accord au sein du fichier donc on voit que pour certains certains modes la fonction de positionnement du curseur n'aura aucun effet d'accord ou alors que pour la lecture ici par exemple et pas mal d'autres petites choses à savoir voilà par exemple si le fichier s'il existe il n'est pas tronqué etc ça qu'on va pas écraser les informations contrairement à ce que l'on ferait avec les modes w w plus mais tout ça on va en parler donc non on va pas être c'est tous les modes je vous montrer les plus tendres là on veut simplement lire le fichier on va se placer au début parce que oui comme on veut lire tout le fichier c'est bien qu'on se place quand même au début et on est sûr de toute façon que le fichier porte bien ce nom ce qu'on vient de le faire avant n'ont pas besoin qu'il le crée s'il n'existe pas évidemment surtout que pour une lecture de toute façon il fera pas donc on va faire ça comme ça et la fonction info pun va retourner tout simplement donc le fichier si ça a bien été ouverts elle va retourner false si évidemment le fichier n'a pas réussi à être ouvert donc si votre fichier n'a pas pu être ouvert qu'on fait par exemple comme ceci comme vous l'avez appris maintenant avec les conditions avec les valeurs comme ça boulet et bien on va quitter donc pour quitter l'exécution du script vous pouvez utiliser la fonction instruction exit en mettant par exemple exit 1 d'accord pour écrire ça comme ça vous pouvez écrire qu'un espace aussi si vous écrivez comme ça simplement ça fait un exit 0 en fait il faut savoir qu'en informatique où je l'avais déjà dit 0 veut dire tout s'est bien passé si on retourne autre chose que 0 c'est qu'il ya une erreur et on peut même retourner un message c'est mieux ouverture du fichier impossible alors exit à un alias d'accord certes qui fait la même chose mais qui a un nom différent c'est d'ail ok d'ail c'est l'alias en fait de exit ok c'est exactement la même chose c'est juste ces deux noms différents pour utiliser la même fonction donc ça c'est à connaître aussi éventuellement donc on fait ça si le fichier n'a pas pu être ouvert automatiquement on arrête l'exécution du script donc ça va stopper ici et on n'oublie pas parce qu'une fois qu'on a ouvert un fichier c'est à dire que si on en est ici d'accord à ce stade à la ligne 8 là de mon fichier même à la ligne 7 c'est qu'on a pu ouvrir ce fichier on va pas oublier d'utiliser une fonction de fermeture du fichier qui est fclose en passant par mettre évidemment et bien le fichier d'accord donc ça en réalité c'est un pointeur de fichier ok c'est un pointeur c'est pour ça qu'on a un curseur qui va en fait pointer sur le fichier sur le flux d'accord l'information que nous avons pour être exact donc c'est comme ça que ça fonctionne donc là on dit je ferme ce fichier alors fclos c'est pareil elle retourne chose si ça fonctionne elle retourne folle si ça n'a pas fonctionné dans l'idéal c'est même mieux de vérifier son retour d'accord par exemple vous pouvez faire ça genre faire comme ceux ci par exemple pour mettre mettre des parenthèses des fois c'est mieux de les mettre 1 2 3 voilà mais encore ce n'est pas forcément non c'est obligatoire si on met fclose éviter d'en rajouter plus que nécessaire donc si fclose ici a retourné l'inverse de true d'où le point d'exclamation je rappelle donc false eh bien on pourra exactement mettre aussi voilà un message donc ça c'est une habitude à prendre maintenant maintenant vous êtes à un stade un peu plus avancé en programmation de toujours vérifier le retour des fonctions maintenant vous savez ce qu'une fonction qu'elle peut éventuellement retourner des valeurs surtout les fonctions internes de php vérifier tout le temps qu'est ce qu'elle peut retourner et traiter l'erreur si jamais elle se produit c'est super important on ne laisse pas un programme tournée si un fichier n'a pas été ouvert donc on vérifie après le fclose honnêtement vous pouvez vous en passer si vous voulez vous pouvez laisser un fclose en partant du principe qu'a priori ça va se fermer sans problème mais il peut y avoir un risque non donc c'est bien aussi dans l'idéal de vérifier le retour de la fonction et allié en fait à d'éventuelles erreurs qui pourraient intervenir donc non on va le laisser comme ça pour avoir quelque chose de propre et ici on va pouvoir travailler sur notre fichier donc on va voir des fonctions de lecture d'accord on va regarder pas mal de petites choses alors pour ça nous allons utiliser quelques petites fonctions simples et la première la plus simple en tout cas c'est une fonction qui va lire un seul caractère alors attention quand vous lisez un fichier un caractère c'est qu'on sait y compris un espace un retour à la ligne tout ça ce sont des caractères ok et d'ailleurs concernant les retours à la ligne une petite parenthèse à faire en fonction des systèmes c'est à dire que selon le système d'exploitation vous êtes dos du linux oui bien sûr j'avante des mots on aime voilà où mac os luxe mac os voilà vous allez avoir différents caractères pour identifier indiquer le retour à la ligne sur windows on va avoir anti-slash air anti-slash n sur le linux ça va être anti-slash n et sur mac os ça va être l'anti-slash air pour le retour chariot new line c'est pour ça qu'on parle de haine et pour une dose oui qui mêlée de cirque windows un retour à la ligne étudiant est indiqué par ces deux caractères là l'anti-slash air l'anti-slash n donc ça ça peut poser problème quand on par exemple on veut lire ou écrire dans un fichier dans certains cas vous allez voir que ça va vous poser des soucis par exemple vous allez tester un programme votre programme en php sur windows ça va bien fonctionner et vous allez tester sur linux ou mac os et puis là il y aura des problèmes donc si vous avez ce genre de problème par rapport à de la lecture écriture il ya de fortes chances que ça intervienne de cette manière donc sachez du coup je fais une petite parenthèse dessus il est recommandé plutôt que d'ouvrir le fichier en mode texte en mode formaté c'est à dire où ces retours à la ligne ici vont dépendre de votre os vous pouvez également travailler avec votre fichier en mode binaire et pour travailler en mode binaire c'est tout ce que je vous ai montré là simplement qu'après le r ici ou le w le a le x le c'est vous mettez donc avant le plus éventuellement vous mettez la lettre b pour dire binaire là j'ouvre en lecture seulement et en mode binaire si par exemple je voulais ouvrir en a plus et bien je vais marquer alors pas ça je vais marquer tout simplement ab plus vous voyez le plus on met toujours à la fin ne faites pas a plus b ok sinon ça va poser un petit problème donc vous mettez comme ça et ça va se voir en mode binaire l'avantage c'est qu'en mode binaire avec un fichier on travaille avec des octets donc il ya plus de raison de se poser la question de comment est représenté un retour à ligne ce sont des octets un octet c'est exactement la même chose pour n'importe quel système d'exploitation évidemment d'accord langage machine il est le même pour tout le monde n'y a pas de distinction donc un octet sera lui pareil peu importe votre système donc si vous avez besoin d'avoir un code qui est portable qui fonctionne vraiment sur plusieurs systèmes d'exploitation je vous recommande toujours de travailler en mode binaire ok ça changera rien vous pouvez travailler en mode binaire sur un fichier texte d'accord pas besoin d'avoir un fichier binaire je dis ça parce que dans certains langages de programmation on a besoin par exemple pour ouvrir un fichier en mode binaire d'avoir un fichier binaire d'accord vous pourrez pour écrire en mode binaire d'écrire sur un fichier en binaire et pour pour php c'est pas le problème pour php vous ouvrez n'importe quel type de fichier en mode normal donc en mode texte on peut dire ou en mode binaire d'accord et en mode texte vous aurez ça à prendre en compte en mode binaire non ce sera des octets ce seront pardon des octets donc nous on va rester sur quelque chose de ça mais on va travailler en mode normal en mode texte lecture seul donc on y va je vais récupérer ici une chaîne de caractères donc même si ça va être un seul caractère mais c'est une chaîne que va renvoyer la fonction fgc fgc ça veut dire file get character on lui passe le fichier voilà on peut faire un écho ensuite de str tout simplement je vais fermer ça hop j'actualise ma page et on voit qu'on a le caractère c'est si je répète évidemment opération une deuxième fois troisième fois même si c'est pas probablement voir après comment faire c'est un peu plus optimisé on voit qu'on lit caractère par caractère au sein du fichier c'est à dire le mot en l'occurrence chat ici qu'on avait en premier donc voilà donc ça récupère bien un seul caractère à la fois donc une chaîne de caractères ça ça renvoie esthère ici et de type string ok même s'il ya qu'un seul caractère c'est une chaîne de caractères dans tous les cas donc si on veut faire ça eh bien on peut tout simplement évidemment faire une boucle je pense que vous l'aurez peut-être pour certains deviné fgc c'est une fonction qui va retourner évidemment une chaîne de caractères tant qu'elles font tant qu'elle a quelque chose à lire une fois qu'elle n'a plus rien à lire elle retourne false donc c'est très simple à utiliser du coup très très facile donc ce qu'on va faire c'est tout simplement on va virer ça on va faire ça while envoyer str de tout ça qui est égal à true donc on va laisser à true donc on va laisser comme ça on peut faire du coup un écho de str ok donc ça vous allez dire mais là du coup il ya peut-être pas de point d'arrêt il sert qu'on va avoir une boucle infinie non on n'aura pas une boucle infinie puisque ici on utilise à chaque itération à chaque trou de boucle on fait appel à la fonction fgc donc vous pouvez vous voyez dans un while faire un appel de fonction ça fonctionne également je vous l'avais déjà dit que ça c'était dans un while ou un if c'était une expression et du coup une expression je vous ai dit que ça peut être n'importe quoi ça peut être juste une opération de comparaison ou une opération d'autre chose ou un appel à une fonction ou un appel avec un retour de fonction que l'on affecte etc on peut faire un peu ce qu'on veut donc là chaque appel ici de fgc on va déplacer le curseur d'un caractère à chaque fois donc ça veut bien dire qu'à un moment donné il va arriver à la fin du fichier la fonction fgc va retourner false et du coup on va sortir de la boucle while donc là si j'actualise voilà ce qui se passe et vous voyez que les retours à la ligne bon ici ont été représentés par des espaces donc on peut récupérer l'information sans problème ok ça fonctionne vraiment de la bonne manière comme ça et il s'est bien arrêté à la fin du fichier donc pas de souci donc ça c'est une manière de procéder maintenant si on veut faire les choses encore mieux il ya une fonction prévue pour tester par exemple la fin du fichier plutôt que d'attendre par exemple ici le retour de la fonction on peut vérifier le retour de du retour de la fonction donc comment faire ça eh bien on peut faire tout simplement tant que f et au f d'accord donc file end of file donc tant que le fichier donc là c'est en fait une fonction qui teste si on arrive en fin de fichier donc sur du coup my file donc nous on veut que tant qu'elle n'est pas en fin de fichier donc l'inverse donc on met le petit point d'exclamation ont fait certaines choses donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier my file qu'est ce qu'on fait et bien on peut tient même directement les mêmes objets passés par une variable intermédiaire on affiche le retour de f get c sur my file voilà d'ailleurs j'ai même plus besoin du coup des accolades parce que je n'ai qu'une seule instruction et là on obtient exactement la même chose aucune différence sauf qu'au lieu de passer voilà d'avoir un petit peu plus de nids on a utilisé une fonction interne de php qui permet de vérifier ça elle elle vérifie à chaque fois si on est à la fin d'un fichier qui est très simple à utiliser alors vous n'en faites pas toutes ces fonctions là on reviendra à la fin j'ai fait un tableau avec toutes les fonctions que je vous recommande de connaître concernant le concernant en fait les manipulations de fichiers écriture lecture et des tests etc sur les fichiers donc tout ça on verra à la fin de la vidéo donc voilà on très pratique à utiliser passant autre chose on va garder cette ligne là si vous voulez pas lire un seul caractère à chaque fois vous pouvez lire aussi par ligne pour ça vous allez utiliser la fonction f get s f get s c'est pour bafail get string elle va lire ligne par ligne vous pouvez éventuellement lui préciser une taille à lire et dans ce cas là bas lira la taille que vous avez demandé par exemple en deuxième paramètre ici vous pouvez dire battu mieux que par exemple deux caractères dans ce cas là bas lira pas ligne par ligne elle va lire voilà caractère par caractère ferme un peu lire comme ça au niveau des octets donc au niveau des informations donc le mieux c'est de travailler directement comme ça et là ça va retourner ligne par ligne vous voyez qu'on n'obtient aucune différence ici ça ça peut éventuellement être intéressant à savoir après on peut utiliser un petit retour à la ligne en html du coup je ferme la balise php et on peut présenter les informations telles qu'elles étaient dans le fichier voilà là ça affiche ligne par ligne en fait avec un retour à la ligne à chaque fois d'ailleurs si on regarde le code html code source voilà vous voyez ça fait bien le br à chaque fois donc vous pouvez voir ça évidemment à la fin puisqu'on l'a fait à chaque chaque coup en fait à chaque itération voilà pour l'information donc ça c'est une petite fonction à connaître f get c f get s plutôt pratique on en a une autre également qui va surtout est à très très efficace sur du un mode binaire c'est la fonction et fruit et fruit c'est pareil elle va tout simplement lire une ligne d'accord mais elle peut également prendre une certaine taille à lire c'est à dire qu'elle peut lire par exemple jusqu'à temps d'octets quand on peut faire tout simplement et fruit je vais virer ça voilà et là on va lui passer le fichier et éventuellement on peut lui passer une valeur lui dire par exemple tu vas lire jusqu'à 14 octets d'accord comme ça s'arrêtera voilà de lire au bout de 14 octets lui donc vous pouvez faire ça ou alors vous passez ça comme ça l'avantage de ce mode évidemment c'est qu'on va travailler alors là par contre j'ai pas d'arrêt on va pouvoir travailler directement en mode binaire c'est que je sais pas combien j'ai de caractère moi à chaque fois je peux en avoir beaucoup on va mettre éventuellement 10 mais c'est bon c'est vraiment comme ça c'est une valeur arbitraire voilà donc on peut évidemment récupérer l'information aussi en lui précisant une taille jusqu'où elle doit lire pour s'arrêter ce que sinon elle s'arrêterait pas donc on peut comme ça générer choisir en tout cas la taille de lecture ou lire ligne par ligne et là c'est intéressant encore une fois quand on travaille en mode binaire d'accord c'est vraiment intéressant à ce niveau là donc vous pouvez voir ça voilà donc ça j'en parle rapidement on reviendra dessus aussi donc c'est pas mal utile ça pour lire vraiment en temps d'octets d'accord on parle pas de caractère on parle vraiment d'octets ici donc c'est très utile si vous travaillez en mode binaire encore une fois donc ça c'est à voir voilà pour la lecture on a également un autre petit point où je vais aller très vite dessus si vous voulez par exemple lire l'intégralité du fichier sans même chercher à l'ouvrir ici on va avoir une fonction en fait qui va faire tout un tas de choses alors ça je vais le garder parce que j'aurais peut-être besoin de le réécrire tout à l'heure j'ai pas envie de me retaper tout le code voilà on peut s'amuser à utiliser la fonction file donc je vais utiliser ici les infos d'accord et je vais appeler la fonction file ok la fonction file elle va alors on va spécifier le chemin elle prend un champ évidemment vers un fichier dans l'occurrence elle va vous renvoyer l'information d'accord de ce fichier sous forme de tableau et pour vous montrer je pense que le mieux c'est de faire un écho pré print r2 info voilà oubliez pas si vous avez du html qui est affiché en sortie sur un fichier php il faut fermer la balise php sinon vous n'avez pas besoin d'affirmer ça évitera voilà d'avoir des problèmes de d'entête qui serait éventuellement déjà envoyé à la sortie de donc pour l'affichage simplement de votre page web donc attention à ça je fais un petit rappel et voilà et vous voyez que c'est récupéré dans un tableau donc tableau évidemment associatif un toujours le système de clés avec des clés par défaut chaque ligne du fichier ça a récupéré comme ça alors je peux vous montrer autrement par exemple même s'amuse à faire ça je vous avais par exemple je pas moi vous mais vous métiez par exemple un nom d'animal et puis vous donner en nombre je sais pas par exemple un nombre d'animals vous auriez dans pas moi dans un zoo genre de trucs comme ça on se dit un peu n'importe quoi mais c'est prendre ça comme comme ça surtout que des chats des chiens d'un zoo c'est quand même pas trop pas trop on va dire répandu mais voilà vous voyez ça ça récupère bien la ligne ça que je voulais vous montrer c'est là il prend en compte évidemment les espaces sans problème pour lui un espace c'est pas une fin donc vous pouvez comme ça récupérer ligne par ligne du coup travail avec donc ça c'est une possibilité voilà avec cette petite fonction file qui évidemment retournera une erreur bien sûr si ça n'a pas fonctionné si elle a pas pu par exemple lire le fichier parce qu'il n'existe pas ou autre vous aurez bien évidemment un retour donc un boulet vous aurez folle se fait en retour si jamais ça n'a pas fonctionné donc il faut vérifier aussi évidemment là c'est bien de vérifier par exemple si info ici est égal à false voilà on va mettre plutôt si info existe pour le coup on fait tout ça admettons sinon on pourrait indiquer un c'est pas propre du tout mais c'est pour vous montrer ce qui peut arriver éventuellement comme ça si jamais je mets un faux nom de fichier ou n'importe quoi voilà on aura l'erreur d'accord parce que vous voyez qui vous dit qu'il n'a pas trouvé le fichier donc pas de problème donc à ce moment là il n'aura pas essayé d'afficher des infos qui ne trouve pas encore pour un fichier qui n'aura pas réussi à ouvrir voilà donc ça c'est important à savoir pour la lecture si vous voulez récupérer ça sous forme de chaîne de caractère il suffit simplement ici de faire file gain contents donc c'est exactement le même fonctionnement d'accord sauf que c'est cette fonction là et elle récupère ça sous forme de chaîne directement donc d'ailleurs plutôt que de faire un print r ici on va faire plutôt un var dump voilà pour avoir les infos de la variable encore une fois on vire ça ça peut prendre l'habitude après ça viendra on actualise et voilà voyez string 62 caractères et elle prend tout donc c'est évidemment tout dans une seule chaîne donc ce sera après à vous éventuellement de voir comment découper votre chaîne ou autre pour les gérer en fonction mais petite fonction très intéressante qui est vraiment à connaître je pense moi j'utilise assez souvent justement dans mes développements php donc je vous la donne puisque c'est plutôt sympa et très utile en lecture on va passer à l'écriture maintenant et je pense qu'après on s'arrêtera à ça on viendra sur les fonctions du est ce que je vous dis je peux pas tout montrer ce que c'est très très long envoyé qu'il ya beaucoup beaucoup de choses pour manipuler des fichiers on pourrait faire une vidéo de 2 3 heures tellement qu'il ya de choses mais nous pouvons également faire de l'écriture donc l'écriture on va faire par exemple la mode w comme ceux ci ouverture du fichier nana ici on va pouvoir écrire donc pour écrire il ya beaucoup moins de fonctions pour le coup on a on peut travailler avec la fonction f right f right c'est un petit peu l'inverse de f reed d'accord qui va permettre de lire et f right a également un alias qui est f pout vous pouvez faire f right on lui passe ça et une nouvelle information je vais juste mettre ça voilà juste ça on peut éventuellement lui préciser une taille pour dire ben voilà tu vas écrire jusqu'à 14 octets de données et tu t'arrêtera là mais vous êtes obligé sinon vous lui passez juste ça et il va écrire tout ça et là on fait ça donc évidemment en train de s'affiche ce que c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est qu'est ce qui a eu dans le fichier voilà donc vous voyez comme w d'accord je vais revenir sur les modes c'est pas ici c'est la mode w réduit la taille du fichier à 0 ça que j'ai mis ça c'est pour dire qu'on enlève en fait tout ce qu'il ya d'accord avant même de commencer à écrire on supprime tout le contenu du fichier donc c'est bien à prendre en compte ça c'est super important de le savoir parce que sinon vous aurez des comportements que vous attendiez pas donc attention au niveau du mode d'ouverture encore une fois de ce que vous faites et là c'est pareil on peut s'amuser évidemment ouvrir en mode binaire on réactualise et voilà d'accord on va travailler directement en mode binaire c'est plus rapide froid f8 sont beaucoup plus optimisés sont vraiment prévu pour travailler en mode binaire donc n'hésitez pas si vous utilisez froid ou froid à ouvrir vos fichiers en mode binaire ce sera encore plus efficace donc c'est mieux de procéder comme ça donc voilà pour cette ouverture là alors je rappelle que le alias fputs voilà c'est exactement la même chose c'est juste un alias de froid d'accord c'est pas une autre fonction ce c'est la même fonction avec de noms différents donc vous pouvez appeler l'un ou l'autre peu importe si on veut faire un ajout évidemment genre faire à des plus comme ceci voilà on peut gérer l'ajout et voyez que ça enregistre l'information à chaque fois la suite donc si j'actualise cinq fois a évidemment allez ça va s'afficher à chaque fois à vous de gérer bien sûr les retours à la ligne en mettant une balise par exemple pas pas une balise pardon mais en mettant par exemple est-ce qu'il le prend directement en compte ici comme ceci j'actualise voilà voyez qu'il le prend comme ça donc si je fais ça hop j'actualise plein de fois le fichier avec f5 et voilà tout ce mal à ligne puisque ici il prend bien en compte ce type de retour à la ligne ok par contre sur linux il faudrait juste mettre anti slash n sur mac anti sa chère mais si après par la suite vous ouvrez votre fichier en mode texte vous verrez que les retours à lignes se sont soit fait soit pas fait en fonction du système par contre si vous ouvrez après ce fichier là info en mode binaire bien même si moi pour mon ajout ici j'ai fait des anti slash r anti slash n comme on travaille avec des octets vous verrez votre fichier il sera bien lui peu importe le système c'est pour ça que je fais attention et que j'ai fait une parenthèse là dessus parce que dans certains cas si je veux écrire des retours à la ligne je devrais le faire en fonction de comment ils sont prévus dans mon système et bas si à côté vous aurez le fichier depuis linux par exemple alors que moi j'ai écrit dans ce fichier avec windows et bien vous aurez des petites surprises au niveau de l'affichage donc attention c'est super important il faut prendre tout ça en compte après au niveau bah voilà au niveau écriture jouer c'est de mieux je pense un travail avec affrite c'est ce qu'il ya de mieux à mon sens pour ça on peut également faire de la lecture ou de l'écriture en formaté avec fscanf fprintf mais je vais évidemment pas en parler en détail parce qu'il y aurait trop trop de choses à voir voilà je pense que pour cette vidéo je m'arrêtais là maintenant on va passer au petit tableau que je vous ai fait ça va être pratique pour les fonctions de fichiers que vous avez là ce tableau est disponible dans la description de la vidéo j'ai pas mis les modes d'ouverture parce que c'est très très court voilà vous pouvez faire je pense que vous pouvez les noter il n'y a pas grand chose à noter par contre pour ça vous pouvez récupérer le cette image dans la description de la vidéo d'accord j'ai mis j'ai mis ça en lien ou alors dans le premier commentaire un celui que j'épingle tout le temps quand je fais le petit commentaire sur la vidéo donc vous avez pas mal de fonctions donc je vais très rapidement les détailler pour finir cette vidéo je vous ai mis donc les noms des fonctions avec les paramètres éventuels je vous ai mis leur petite description c'est plus pratique pour savoir comment à quoi elles correspondent je vous ai mis qu'est ce qu'elle retourne comme valeur quand tout se passe bien qu'est ce qu'elle retourne comme valeur quand ça se passe pas bien d'accord donc voyez pour fopen fclose on a vu d'accord ça retourne false évidemment quand ça n'a pas fonctionné pour fopen bon j'ai mis que ça retournait le fichier c'était ok donc en réalité c'est un pointeur sur le fichier mais comprenez le comme ça donc on voit que fclose est true comme j'ai dit on a ici des petites fonctions très pratique donc je pense que ce que j'ai mis en description suffit à l'expliquer d'accord ça permet de vérifier si votre fichier au niveau des droits et des permissions je rappelle pour linux et mac si votre fichier est disponible en lecture en écriture il ya même une fonction pour vérifier s'ils sont disponibles en exécution c'est is executable il me semble mais bon je n'ai pas noté ici on a un alias faire que vous pouvez noter right table avec ou sans le c'est pour ça que je l'ai mis entre crochets d'accord c'est pas que j'ai fait une erreur c'est juste que le ici est facultatif vous pouvez le mettre ou pas c'est vous qui voyez is file c'est vérifier si on a effectivement bien un fichier il se dire si on a un répertoire d'accord file existe basique fichier existe très pratique ff on l'a vu file file get contents je vous l'ai montré dans la vidéo fget c'est j'ai montré fget s j'ai montré fruit j'ai montré fscanf c'est la fameuse fonction pour afficher pour lire pardon une ligne formatée donc pour ceux qui ont fait notamment qui connaissent le langage c voilà c'est une fonction que vous connaissez pour la lecture de fichiers donc si vraiment vous voulez voir comment elle fonctionne en code allez voir ma vidéo sur les fichiers sur l'information langage c je montre exactement comment elle fonctionne en c et c'est le même le même système en php puisque php se base sur le langage c'est donc j'ai montré d'ailleurs qu'elle retourne un tableau et si on passe des arguments ici en référence comme vous voyez elle va retourner bas le nombre de valeurs que l'on a affecté sinon elle retourne rien d'accord avec canel ne fait on retourne pas d'erreur en particulier voilà il faut prendre tout ça en compte vous voyez que fread retourne false si elle n'a rien à lire d'accord si elle n'a plus rien à lire donc je suis par exemple on arrive en fin de fichier f printf c'est l'inverse de fscanf c'est pour la ici de l'écriture de lignes formaté fwrite fputs donc l'alias évidemment quelques petites fonctions pour manipuler directement les fichiers les répertoires pour ici changer le nom d'un répertoire d'un fichier ici pour supprimer un fichier là pour récupérer le chemin du dossier parent que vous renseignez c'est à dire que le dossier qui est dans lequel et ce chemin là d'accord c'est par exemple vous testez ici le fichier info.txt si on regarde dans mon code et bien il vous retournera ici le répertoire htdocs d'accord voilà c'est à ça que ça peut servir très pratique ça quand on fera de la programmation plus avancée vous aurez sûrement besoin de cette fonction mkdir c'est comme sur linux c'est pour créer un répertoire rmdir c'est pour supprimer un répertoire et ça je n'ai pas moi je n'ai pas montré en vidéo ce que j'ai déjà montré également avec la formation au langage c'est pour le positionnement donc ftel ça va retourner la position du curseur dans le fichier donc en retournant un entier f6 ça permet de le déplacer d'un certain nombre d'octets par rapport à une certaine position donc six sept six cure six n si vous avez fait encore une fois la formation en langage c vous savez à quoi ça correspond sinon allez voir sur cette formation voilà comme ça ça évite que je que je fasse toujours les mêmes choses dans toutes les formations ça vous permet comme ça voilà de d'aller d'une formation à l'autre et de voir un petit peu et oui oui c'est pour remettre le curseur à zéro donc leur mettre au début du fichier voilà donc elles y sont pas toutes il ya encore plus beaucoup plus je pense qu'il ya encore au moins autant de fonctions qui existent pour manipuler des fichiers mais ça c'est celle à mon sens tout cas moi que j'utilise souvent sauf peut-être fscan ff print a pour étonner j'utilise quand même rarement et mais sinon celle là vous allez voir quand même très souvent et vous allez utiliser très souvent et par exemple ici quand je fais cette chose là avant de faire l'ouverture de fichiers dans l'idéal n'hésitez pas à vérifier que votre fichier est bien déjà existe éventuellement et par exemple que votre fichier est bien accessible selon ce que vous voulez faire si vous voulez lire dans un fichier vérifier qu'il est bien disponible en lecture ça peut être intéressant même si pour windows ce serait ignorer parce que windows n'utilise pas de système de droit pour linux et mac c'est à faire donc n'hésitez pas à optimiser un maximum vos scripts pour avoir le voilà la meilleure le meilleur développement la meilleure programmation possible au niveau de votre code et que ce soit le plus efficace donc ça je vous dis récupérez le si vous voulez cette image dans la description de la vidéo vous avez le lien comme ça vous pourrez avoir ce petit tableau sous la main si vous avez besoin d'avoir un petit memento sinon vous pouvez prendre vos notes évidemment vous êtes assez grand pour ça voilà pour cette séance sur les fichiers donc était pas mal longue il y avait beaucoup de choses à voir et encore j'essaie de voilà de pas trop vous en montrer parce qu'après bon sinon on aurait fait une vidéo très 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 longue donc n'hésitez pas encore une fois comme toujours je recommande tester faites des programmes l'ampli vous avez beaucoup de fonctions possibles vous avez beaucoup de modes d'ouverture de fichiers vous avez de la lecture ou de l'écriture donc n'hésitez pas à mettre plein d'informations formaté données ici d'une certaine manière voilà de récupérer par exemple les informations sous forme de tableau de faire des coupures dans vos chaînes et c'est donc n'hésitez pas voilà manipuler tous tous vos fichiers à voir comment ça se comporte en php et bien assimiler cette chose là puisque vous aurez besoin pas mal de travailler dessus d'accord la lecture et l'écriture dans des fichiers c'est plutôt utile en php donc c'est quelque chose pour ça qui fait partie du coup parce que j'estime que c'est à connaître et que c'est quelque chose qui vous servira en programmation php je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a voilà vous apportez pas mal de choses vous a appris beaucoup de choses et si vous avez besoin d'aide vous laissez un petit commentaire et je vous répondrai à bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo 1